On se retrouve pour un tuto pour la wig de Mitsuri en collaboration avec CosplaySmart. CosplaySmart, c'est un site où vous pouvez vous fournir vos accessoires cosplay, cosplay, wig, matériaux, lentilles, etc. Je vous invite à aller les voir. Je vous mets le lien du site dans la description. Sachant que vous avez aussi un petit code promo élémental wig sur les wigs de moins 5% pendant un mois. Actuellement, tout le mois d'avril. Et on commence avec le tuto. Donc voici la wig qu'ils m'ont donnée. Ici, la wig est vraiment d'une bonne qualité et elle est déjà gaufrée. Et ça, c'est vraiment bien pour le travail. Donc on voit bien la wig du début. Donc voici à peu près la wig qui se divise avec trois tresses. Voici l'intérieur. C'est vraiment un bon filet. Dans un premier temps, je suis venue défaire les trois tresses. Voici à quoi ça ressemble. On a le haut de la tête du coup qui est en rose, le milieu de la tête qui est en vert et le bas de la tête qui est en rose. Personnellement, la frange ne me satisfaisait pas. Donc je suis venue enlever tous les cheveux à l'avant, donc sur la partie frange avec un coup de fil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en mercerie très facilement pour le préfère 5 euros. Donc là, je suis venue enlever toute la partie frange et un petit peu après. Donc ces éléments, on les garde bien sûr. C'est ce qui va nous permettre par la suite de faire la frange. Donc on vient épingler sur une tête qui est à nos dimensions. Et sinon, ça va être une catastrophe. Donc on vient bien mettre en évidence les sourcils pour avoir une idée de la hauteur de frange. On se munit de fils de fer et on se munit de pistoles à colle. Avec une tenaille, je suis venue couper mon fils de fer. Je suis venue préformer les fils de fer avec une pince pour la structure. Donc ensuite, j'en ai fait 5. Et je viens les fixer aux pistoles à colle. J'en ai fait 5 du coup pour les 5 mèches qu'elle a sur le devant. Et je suis venue le fixer avec mon pistolet à colle chaude. Une fois les 5 fils de fer posés, je viens à l'aide d'une pince les tordre pour donner l'idée et la hauteur de mes futures mèches. Donc, par la suite, je viens m'aider d'une ouatine. Alors la ouatine, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite mousse à base de ouate qu'on peut trouver dans les merceries. Vous en avez plein d'épaisseurs différentes. Niveau prix, c'est très abordable. Et c'est ce que j'utilise pour toutes les bases de mes perruques. Donc là, je viens les découper à la longueur voulue et je viens les fixer au pistolet à colle, simplement. Et personnellement, je mets de la ouate des deux côtés du fil de fer. Comme ça, on ne le voit plus du tout à la fin. Donc, on vient fixer au pistolet à colle chaude. Donc, avec des ciseaux à couture, je viens couper et ainsi donner la forme que je veux pour mes futurs piques. Et voici le résultat final. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'essayer sur vous pour être sûre que tout va bien à partir de cette étape. Donc maintenant, il est temps de s'occuper des mèches. Les mèches que vous avez récupérées au préalable sur la frange. Donc, vous allez venir vous équiper d'une spatule en silicone ainsi que de colle UU. Donc, on vient reprendre les petites mèches. Donc, les vertes et les roses. On se munit de ciseaux et on vient découper les mèches. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Et la suite ne l'est pas plus autant. Donc, moi, ce que je viens faire personnellement, c'est de coiffer le bout des mèches pour enlever les petits cheveux. Recouper au même niveau et ensuite, je viens mettre la colle du coup. Donc, on vient en mettre sur, je dirais, à peu près 2 cm. Et du coup, avec la spatule en silicone pour éviter d'utiliser vos doigts et d'avoir de la colle de partout, vous venez en mettre sur les deux côtés. Donc, n'hésitez pas à bien fournir. Et regardez-moi ces magnifiques couleurs. Non, mais le rose et le vert, c'est un truc de dingue. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait pas mal de mèches. Il me semble que j'en ai encore refait après. Mais pour une frange, il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Comme la ouatine est blanche alors que les cheveux sont de couleur, on va venir peindre le dessous pour éviter des grosses démarcations. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est peindre avec un aérographe. C'est un aérographe pour débutants, vraiment, que vous pouvez trouver sur Amazon très facilement. Alors, c'est un coût, un aérographe, c'est au moins 110 euros. C'est ultra efficace et ça sèche presque tout de suite, en fait. Ensuite, du coup, je viens faire avec du vert, juste pour le bout de la mèche. Comme, du coup, Mitsuri a un dégradé. Et voici le résultat. Donc, ensuite, on vient coller les mèches. On reprend les mèches qu'on a faites avant et on vient les coller. Donc, moi, je remets de la colle. Et avec l'aide de la pointe de mon peigne, je viens coller sur la mousse. Donc, n'hésitez pas à remettre bien de la colle. Le but, c'est que ça tienne bien. Pour ce genre de stylisation, je vous conseille de coller un maximum et d'attendre environ... une nuit. Moi, c'est ce que je fais. J'attends au moins 5 à 6 heures minimum pour venir ensuite coiffer les mèches et les recoller après. Ça permet que ça attache bien et vous pouvez tirer facilement dessus après sans problème. Donc là, j'ai collé les verres dessous et après, je suis venue coller les roses dessus. Alors, il faut faire attention parce que du coup, il ne faut pas que ça se colle les unes entre elles. Mais au niveau du gain de temps, c'était énorme. Et là, vraiment, le fait que c'était déjà tout gaufré en avant, c'était trop trop bien. Une fois toutes les petites mèches finies et collées bien fortement et séchées, parce que là, il y a plusieurs jours de travail là-dessus, on vient donc désépaissir, égaliser. Donc, je suis venue coller les mèches vertes en premier. Et une fois que les mèches vertes étaient finies, je suis venue m'occuper des mèches roses. Donc, pour couper, je viens mettre ma mèche bien droite et mettre des coups de ciseaux d'avant en arrière pour permettre de ne pas avoir des freins. Ce qui va permettre de ne pas avoir des mèches droites, mais bien plus naturelles. Donc, ensuite, avec un ciseau à désépaissir, du coup, qui en général sont vendus avec les ciseaux de ciseaux, vous venez désépaissir la mèche, du coup, pour avoir quelque chose de plus naturel. Et vous venez mettre des coups de ciseaux sur toute la longueur. On vient mettre de la colle sous la mèche. Donc, on colle bien sur la ouate et pas l'inverse. Donc, à l'aide d'un défroisseur, je suis venue, du coup, bien préformer mes mèches. Enfin, je vous conseille de vous équiper d'un défroisseur. Il y en a pour une vingtaine d'euros sur Amazon. C'est vraiment très efficace et c'est ce qui, pour moi, est aujourd'hui nécessaire dans toutes mes stylisations de wig. Par la suite, donc, on a beaucoup d'épaisseur au niveau du rose et très peu d'épaisseur au niveau du vert. Donc, le vert, je suis venue intégralement recréper le bas des mèches à hauteur des roses pour avoir un max de volume. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre mèche, vous prenez votre peigne, vous mettez le peigne en bas et vous remontez les cheveux. Bien sûr, on laque le tout et après, on attend à peu près, je dirais, une ou deux heures, le temps que ça sèche bien. Et ce qu'on fait après, bah, c'est pas compliqué. On défait ! Donc, pour défaire, on vient se munir de notre plus grande patience et d'une brosse. Et vraiment beaucoup de patience parce que c'est ce qui va prendre beaucoup de temps. Mais sans ça, on a une trop grosse différence entre le rose et le vert. Pour le haut de la perruque, j'avais vu des cosplayeuses qui avaient fait ça et franchement, j'ai adoré l'idée. Alors, Mitsuri ne l'a pas, il me semble, mais du coup, je suis partie de faire deux petites tresses de chaque côté de la frange qui se rejoignent et se mélangent dans un gros tresse arrière. Donc, je suis venue dans un premier temps faire une première tresse. Donc, vu qu'elle ne devait pas bouger, je suis venue avec des attaches de câbles, donc en nylon, qu'on peut trouver chez Bricodépôt, ce genre de truc, pour sortir chaque messe. Donc, ce que je prends, c'est que je prends deux mèches dessous, je viens les mettre par-dessus, je les certis, je les attache, je coupe ce qu'il y avait en trop et ensuite, je recommence. Donc, serrez bien un maximum et du coup, ça va permettre d'avoir un maximum d'épaisseur avec cette façon de faire. Le problème de cette stylisation, c'est qu'on voit les mèches vertes. Petit souci que je vais régler avec de la peinture à l'aérographe. Le but, avoir le même rose et ensuite, on vient à l'aérographe, du coup, peindre toutes les mèches vertes, en fait. Pareil, du coup, on vient enlever les certis noires. Alors, moi, j'avais que des certis noires, donc j'ai pris des certis noires, mais il y en a d'autres. Je suis venue les peindre en rose, du coup, pour les faire disparaître, tout simplement. Ensuite, pour la séparation entre la tresse rose et la tresse verte, n'hésitez pas à faire un joli dégradé grâce à l'aérographe. Donc, voici la liaison entre la frange sur le crâne, sauf que du coup, j'ai des petits problèmes de colle. On voit certaines traces de colle. Donc, pour enlever cette colle, je viens avec de l'acétone. Alors, moi, j'utilise de l'acétone. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est dissolvant pour les ongles. Je viens me munir d'un coton-tige, mais vous pouvez aussi prendre des petits pinceaux. Et du coup, on vient tapoter sur les parties où il y a de la colle, du coup, où il y a des résidus de colle. Ensuite, pour la partie barrette, alors, petit tuto pour faire des barrettes. Donc, là, ce sont des barrettes transparentes à clip que j'ai achetées sur AliExpress. Il me semble que j'en ai commandé une trentaine. J'ai acheté plein de roses différentes en papier, en rose synthétique. J'ai aussi pris des blanches. A l'aide d'un pistolet à colle chaude, on vient mettre un petit point de colle chaude à l'arrière des fleurs. Et ensuite, on vient poser la barrette. Voilà, c'est tout bête. Donc, j'ai fait ça pour toutes les fleurs. Sachant que pour les sels à tiges, on vient découper la tige. Et comme c'est la tige qui permet de maintenir tous les pédales ensemble, je mets un peu de colle à l'intérieur de la tige. Et après, je vais en mettre sur l'extérieur. Comme ça, ça me permet de continuer à maintenir. Voilà, c'est quelque chose qui prend très rapide. On vient donc déposer les fleurs sur la perruque comme on le souhaite. Sachant que c'est quelque chose qui s'enlève et qui se met très facilement. Donc, il n'y a pas besoin de flipper pour... Ça évite de coller quelque chose qui ne bouge pas. Et voici le résultat final. Ce tuto est maintenant fini. C'est avec grand plaisir que je l'ai réalisé. N'hésitez pas à me soutenir en partageant, commentant et likant mon travail. Et j'espère vraiment que ça pourra vous aider pour vos stylisations. Et je remercie encore une fois CosplaySmart pour cette opportunité. Et je vous dis à la prochaine !